La B6 vous offre le journal de l'économie. La B6 vous offre le journal de l'économie. Bien vrai que les chiffres ne sont pas très bons, mais le Sénégal reste encore un pays crédible. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, l'avenir est prometteur. L'avenir, c'est quoi ? Ce sont les recettes qui vont commencer à sortir en 2026, 2027. Il faut savoir que ça aussi, c'est important. Ce sont des niches financières qui vont aider l'économie sénégalaise à faire partie. Aujourd'hui, les gens qui vont donner du crédit au Sénégal, ça va être du crédit qu'il faut payer dans les deux à trois ans à venir. Et dans les deux à trois ans à venir, il y aura les recettes gazières et les recettes pétrolières. Là, c'est une chance pour le Sénégal. Vous imaginez, s'il n'y avait pas ces recettes, on allait vraiment tourner vers le mur. Donc, il n'y a pas de risque sur l'accueil financier du Sénégal. Le Sénégal a jusqu'à présent une très bonne signature, validée par les FMI. Et seconde, nous allons vers l'exploitation des ressources pétrolières et gazières. Franchement, l'avenir de l'accueil financier, il n'y a aucun risque. Et je sais qu'il n'y a pas de problème, incha'Allah. D'ailleurs, pour financer son budget, l'État du Sénégal a levé vendredi sur le marché financier de l'UMOA la somme de 38 milliards de francs CFA au terme de son émission d'adjudication ciblée de bons assimilables au Trésor. De 364 jours et d'obligations assimilables du Trésor de 3 ans organisé en partenariat avec l'UMOA titre, l'émetteur a mis en adjudication 35 milliards de francs CFA en retour. Il a reçu des soumissions de 47,545 milliards de francs CFA, ce qui donne un taux de couverture de 135,84%. Le montant des soumissions retenues est de 38,499 milliards et celui rejeté, 9 milliards, ce qui donne un taux d'absorption de 80,97%. Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues se retrouvent avec un rendement moyen pondéré de 7,37% pour les bons et 7,85% pour les obligations. Le Trésor public s'engage à rembourser les bons le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 28 septembre 2025. Par contre, le paiement des intérêts se fera d'avance et précompté sur leur valeur normale. Concernant le remboursement du capital des obligations, il se fera le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 30 septembre 2027. Le paiement des intérêts se fera par an sur la base d'un taux fixé de 6,30% et ce, dès la fin de la première année. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un autre journal de l'économie. La Bicise vous a offert le journal de l'économie.